Xpeed, je crois qu'on me gratte... Je vais me créer un compte. Ouais, tu dois créer un compte, mais après, il faut utiliser la version. Ça, si tu veux, je te l'envoie. Ma version, elle fonctionne bien. Jusqu'il y a des mises à jour à chaque fois au boot, mais tu les fais pas. Tu dois juste remplacer l'exécutable. Revois-la vite. Oui, j'ai installé la régie. Remplacer l'exécutable, puis créer un compte, mais j'ai pas... J'ai pas looké à ça. J'ai joué à Need for Speed toute la journée. Pour mieux, j'ai avancé dans le jeu, mais comme un poney. J'ai presque fait... J'ai grade 40, que ce soit flic ou que ce soit pilote. Oh, moi pas encore. Ouais... Les plantages et tout comme ça, ça me casse un peu les couilles, en fait. Ouais, mais il est défoulo. Ah ouais, 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 c'est clair. Ouais, c'est clair. J'ai pu allumer Battle depuis que je l'ai, donc... Et le Need for Speed, que tu passes à 300 dans un virage en travers, y'a aucun problème. Et c'est ça qu'on aime, putain. Il a fallu que j'aie trouvé le câble USB qui déconne. OK. Deuxièmement, t'es réglé, je sens qu'on y est. Comme ça, je l'ai enregistré. Allez, hop. Attends, je vais l'ai chargé. Donc, tu démarres. Ouh, j'étais pas sûr de l'avoir enregistré, par contre. Aaaaah, tu vois qu'elle est dedans, ma bêche. Tu dedans. 3-1. Ouais. Équilibre 11-11. 11-11. Ouais, 11-11. Ouais. Suspension 1-1, 11-11. Et alignement, les deux premiers à fond à gauche, les deux en bas à fond à droite. On va faire les changements que tu as demandé. Non, l'autre jet ferdi va se faire enculer. Ah ouais. Tiens, tu vois une différence avec les pneus? Avec les textures machin? Euh, non, parce que je garde pas beaucoup mes pneus. Ah. Bon allez, sortons. Je te dirais ça après... On a fait qu'une séance d'une heure avec quelqu'un comme ça. Ouais, on n'a pas fait grand chose. Par contre moi j'ai court changé l'écran. J'ai été gratter le 24 de ma belle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis mon équipe. Faut que je tape 2 retards dans le paire dans le trou du cul. Moi, je vais lui en taper, un alors. Grosjean et Gutierrez. C'est tellement. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça c'est déjà un peu plus rassurant qu'il n'a pas l'air fort C'est parti ! Ah ouais, tant pis, c'est pour ça que je ne vois pas ton temps Quand quoi ? Non, non, je suis au stand et je regardais la grille des temps Bon, là je ne suis vraiment pas dans un bon tour J'en ai échappé trois dans le premier virage J'en ai encore un devant moi, mais normalement il ne devrait pas m'emmerder C'est parti ! C'est parti ! Putain chaud, pute perez, mais à 50 cm quoi En pleine de la section sinueuse Je regarderai après ! Je regarderai après ! Tant qu'ils seront là, ton adhérence ne sera pas aussi bonne ! Là, je suis bloqué par perez, trois secondes de retard par rapport à mon meilleur temps C'est parti ! Merci perez ! C'était perez, pas comme les autres ! ben, bien ! C'est parti ! Putain, j'en ai encore un dans le chemin! Je me sers de l'autre pour bien me lancer! D'ailleurs, je vais me respecter un! Mais dégage gros jour! Sérieux! Mais t'es une merde! Tous ces pentes n'a pas dit! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu me donnes mal aux bras, circuit! Je vous remercie! Je vous remercie! Aïkmal est en première possession! C'est parti, c'est parti. Les pneus sont à la basse température. Mes pneus sont un peu froids, bah ouais, bah arrête de me mettre des putains de connards devant moi et... C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Le village avant le DRS, dans le secteur 3 sérieux, c'est dingue. Je ne trouve pas le point de corde. Tu le trouves déjà mieux que moi parce que tu mets une seconde dans le secteur 3. C'est un 860ème je pense. C'est comme juste après le secteur 2, tu as tout un truc là où c'est foutrement bizarre les virages après le secteur 2. Le double droit je commence à bien le prendre. Le double droit moi je vais à fond. Je vais mettre un petit coup de train à l'entrée du premier. Je mets un beau coup de train à l'entrée du premier et puis je passe à fond. Un petit coup de train. C'est ça. C'est parti ! Je mets toujours mon putain de DRS à 1 minute 22 dans le secteur 3. Je n'arrive pas à passer plus tôt. Oui, bien sûr, je prends une bosse et ma voiture part en toupie. Ça promet pour la course. Ça promet. Ah oui, mes prenaises sont un peu abîmées en fait. Ah oui, j'ai meilleur secteur 1, meilleur secteur 2 et t'as le meilleur secteur 3. Qui qui a le meilleur secteur 1 et 2, c'est toi ? Oui. Tu rôles en quoi, en dur ? Tendre, riche. Ah, t'es en tendre, riche là ? Oui. Ah oui, ok. Et là, je suis en dur, pauvre. Ah bah. Tu me prends toujours deux secondes, hein. À chaque circuit, tu me prends deux secondes. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas te dire, l'ami, je ne sais pas te dire. Bah, j'y roule un peu plus souvent, quand même. Mais bon. Non, mais de là, à chaque fois. Là, maintenant, le 2014, c'est quand même un peu plus... Un peu différent. L'année passée aussi, c'était le... Ah ouais, putain, le secteur 1, tu me mets une pilule, hein. Allez, tu me mets plus de dixièmes. Tu me mets presque trois dixièmes, hein, dans le secteur 1. Mais bon, t'es en riche. C'est vrai que ça, ça peut changer. Secteur 3. Ah ouais, Secteur 3, là, tu perds énormément de temps, bêche. Parce que là, je suis en... C'est un secteur assez rapide. Et je suis en pauvre. Et je te prends plus d'une seconde. Ah non, un peu moins d'une seconde. Et j'ai l'impression de ne pas le prendre si mal que ça, hein. Parce que le dernier droit, je sais que je ne le prends pas nickel. Mais généralement, je suis au freinage. Je ne suis pas en glisse. Je le prends nickel. Je réaccélère. Pas trop en glissade. Allez, je le gère. Du point à dire, je perds un peu de temps. Mais pas de là. à perdre mes 660èmes sur ce vierange-là. Je suis quasiment sûr. Je ne sais pas. Bizarre. Bah, tu verras les ralentis. Ouais, ça me parlait beaucoup. Ça a été tout le temps, hein. Tout le temps, tu vas voir. C'est tout le temps, j'ai le mauve. Premier secteur, deuxième secteur. Arrivée troisième secteur. Je suis en rouge. Et j'ai fait blind et tout. Comme ça, hein. Où j'améliore les deux premiers. Et j'arrive au troisième. Je suis en stade du rouge. Ouais, ici, je suis en tendre. On va voir. Ah, là, normalement, t'améliore de deux secondes facilement. Non, deux secondes, non. Je ne pense pas. Ouais, ils vont bien. Tu peux freiner beaucoup, beaucoup plus tard, toi. Presque 5 mètres plus tard, toi. Et le gauche-droite, là, avant le double-droite, au début, quand ils sont bien neufs, bien... Mais un truc, c'est... Ça passe quasiment sans lever le pied. Le gauche-droite ? Ouais, quasiment. Moi, je pense que là, j'ai dû lever le pied, quand même. J'irais trop garder manuellement. Reprendre la motricité dans le de droite. Mais après 5-6 tours, là, tu sens qu'il commence déjà à appuyer de la même. Moi, j'avais peut-être bouffé du gravier. Oh, par contre, dans le secteur 3, c'est que du bonheur, mon vieux, les pneus tendres. Oh, oh, oh. Putain, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait des roues en bois avec l'autre. Oh, ouais. Oh, putain, la différence de dingue. On va voir, je me lance. Dans l'épingle, avant la ligne d'arrivée. Voilà, DRS, c'est parti. C'est parti.